Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal, tout de suite le sommaire. Générique Les start-up béninoises pourront désormais bénéficier du financement du réseau panafricain des investisseurs providentiels, une opportunité pour ces entreprises d'améliorer leur performance. ... Les entrepreneurs béninois ont désormais l'opportunité d'échanger avec leurs congénères du Québec. Une plateforme a été mise en place au détour d'une rencontre à Cotonou. Les précisions à suivre. ... Et puis ce 10 novembre, on célèbre la Journée internationale des stagiaires. Nombreuses sont ces entreprises béninoises qui accueillent régulièrement des stagiaires et leur offrent un réel tremplin vers l'emploi. Bienvenue dans ce journal. L'organisation du réseau panafricain des investisseurs providentiels a désormais une représentation au Bénin. Il s'agit de Bénin Business, un gel network, qui a pour mission de garantir et de booster la performance des entreprises. Voyons donc avec Marcel Arrossier et Bruno Rotecmo les opportunités providentielles de ce réseau. De 5 à 50 millions de francs CFA, ce réseau est prêt à vous fournir des capitaux d'amorçage. Si vous êtes une start-up prometteuse, même si avec Biban, l'argent n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas nécessairement l'argent au départ, mais c'est surtout l'accompagnement. Parce que vous savez, lorsque vous êtes une start-up, ce n'est pas l'argent qui est l'essentiel. L'essentiel est peut-être ailleurs. L'essentiel est déjà dans la vision que vous avez de votre projet. L'essentiel, c'est déjà la façon dont vous avez de maîtriser le marché. Composé d'entrepreneurs locaux et de la diaspora, Biban, Binim Business Angel Network est la première association de business angel au Bénin. Il y a en fait une autre organisation qui s'appelle le ABAN, qui est l'African Business Angel Network. Donc cet écosystème d'investisseurs existe un peu partout en Afrique et est fédéré par une association qui s'appelle le ABAN. C'est un très bon signal qui est envoyé et c'est d'autant plus intéressant quand on se rend compte que les membres de ce regroupement sont des acteurs de la diaspora. Parce qu'on sait tous que ces acteurs-là sont moins frileux à accompagner des entreprises, voire à perte. Avec son projet DigiBoost, Enabel est déjà un soutien de ce réseau. Avoir ce réseau d'investisseurs, d'entrepreneurs, il faut le dire, privés, qui s'engagent au quotidien des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, à apporter des capitaux, du financement, mais pas que, à apporter leur réseau et leur expertise. Pour nous, c'est une des solutions clés et essentielles pour le type d'entrepreneurs béninois que nous côtoyons au quotidien tous. Pas de restrictions. Biban accueille tout type d'entreprise. Toujours dans le secteur de l'entrepreneuriat, Cotonou accueille depuis ce mercredi 9 novembre la deuxième édition du Forum international sur l'entrepreneuriat. Une initiative de la délégation générale du Québec à Dakar, placée sur le thème vers un entrepreneuriat innovant. Ce forum se veut une plateforme d'échange et de collaboration entre entrepreneurs. Daniel Haddad, Amandine Anirbousso. Cette rencontre entre experts en entrepreneuriat, incubateurs et entrepreneurs venus d'horizons divers visent à aider les jeunes à avoir une culture entrepreneuriale. Et le choix du Bénin pour accueillir cette deuxième édition n'est pas fait au pifomètre. Ce pays est un vibrant exemple en Afrique de l'Ouest des possibilités innombrables que permet la mise en place d'une communauté entrepreneuriale jeune et dynamique. Ce n'est donc pas sans raison que Cotonou peut aujourd'hui aspirer à se positionner comme un hub entrepreneurial et d'innovation. En tant que membre de la diaspora, nous avons eu la chance d'aller là-bas voir comment les choses se font et on a une envie de venir faire une différence sur notre continent. Et c'est grâce à l'entrepreneuriat qu'on crée la valeur et de la richesse. Des milliers de jeunes frappent à la porte du travail sans espoir chaque année. Le Forum international sur l'entrepreneuriat fournit des outils aux entrepreneurs soucieux de gagner en maturité. Ce forum qui nous réunit offre une formidable tribune pour explorer les opportunités qui existent, notamment en matière de numérique. Il permet également de partager nos expériences en matière de promotion de l'entrepreneuriat et d'innovation. Au thème de ce forum, nous aurons abordé ensemble les questions d'entrepreneuriat innovant pour le développement durable, la manière dont les structures entrepreneuriales peuvent contribuer au développement de l'innovation en entreprise, des dispositifs d'appui financier et non financier pour la croissance et le développement des PPME, la transformation numérique des entreprises et enfin les défis et opportunités des jeunes et des femmes en matière d'entrepreneuriat. Un concours entrepreneurial est organisé dans le cadre de ce forum. Les auteurs des meilleures présentations seront accompagnés dans le développement de leurs idées d'affaires. Le stage est aujourd'hui une absolue nécessité pour faire ses armes en entreprise et accéder à un emploi. C'est la période de pratique professionnelle que doit faire un étudiant pour appliquer ses connaissances théoriques acquises. Ce 10 novembre est une journée internationale dédiée aux stagiaires. Le but de cette journée est d'attirer l'attention sur les abus de certaines entreprises dans l'utilisation des stagiaires. Alessandra Tioton Cette jeune femme est stagiaire. Étudiante en fin de formation en hôtellerie et restauration, quelques-uns de ses camarades et elles ont été envoyés par leur établissement en immersion dans une entreprise. Je fais les stages pour accueillir plus de connaissances et les approfondir. Je viens à 8h, on fait le service, les clients, les petits déjeuners, à partir de 11h30, les déjeuners. Chaque année, des milliers de jeunes sont déversés sur le marché de l'emploi. Leurs premières armes en entreprise, ils les font généralement en situation de stage. La présence des stagiaires dans les entreprises, on voit les décors, ça change avec les employés. Et ils apportent beaucoup de choses aux employés aussi, avec leurs suggestions et autres. Je pense que c'est utile pour les entreprises et c'est utile pour eux-mêmes d'apprendre ce qui se fait dans les entreprises. Mais au début, ce n'est pas facile parce que tu vas gérer les caractères, le comportement. Si les tâches confiées aux stagiaires participent dans une certaine mesure au fonctionnement de l'entreprise, ils urgentent tout de même de ne pas les confondre au personnel. Ceux-ci sous peine de tomber dans des dérives et abus envers les stagiaires. Les stagiaires a priori sont venus pour rendre factuelles les compétences potentielles qu'ils ont acquises lors de leur cursus théorique. Donc ils viennent pour avoir de l'expérience, compétences pratiques. Alors, les entreprises qui se respectent n'ont pas le droit d'avoir plus de 15% déjà de leur effectif en stagiaire. Et un poste de travail ne doit pas avoir plus de 3 stagiaires. C'est déjà limiter a priori les dérives qui peuvent être liées à la surexploitation des stagiaires. Ces dérives sont notamment de divers ordres. On confie des tâches entières à des stagiaires comme s'ils étaient du personnel permanent. Le stagiaire est parfois utilisé comme un vaguestre, celui qui va faire les photocopies, celui qui va faire une petite course. A l'opposé, le stagiaire dans une entreprise, au-delà du sens professionnel à développer, je dois d'être respectueux, courtois, en bref, combiner savoir-être et savoir-vivre pour que règne une bonne ambiance sur le lieu de travail. Il y a 3 mois, j'ai eu 15 stagiaires ici. Et les 2 qui restent, eux, ils doivent faire 3 mois. Les autres, c'est 2 mois. Tu mets un stagiaire là, il garde tes trucs, tu ne vas pas lui dire. Si ça coûte cher, tu ne peux pas lui dire d'acheter ça. Mais quand il y a des petits vols, des petits trucs, on les amène à payer. C'est juste pour les éduquer, à prendre conscience de beaucoup de choses. Le stage semble être désormais une nécessité absolue pour accéder à l'emploi. Le stagiaire n'est pas en principe rémunéré. Toutefois, selon le cas de figure, il arrive qu'il perçoive un salaire forfaitaire. Connaissez-vous la vie des abeilles ? C'est un monde extraordinaire, méconnu et pourtant riche d'enseignements. Elle forme une société très structurée qui s'apparente à une grande entreprise. Au sein d'une ruche, des milliers d'abeilles cohabitent et s'entraident pour un objectif commun, la suivi de la colonne. Bruno Jossa, directeur de l'école de la foresterie tropicale, nous donne ici plus de précision. C'est une communauté très organisée. Une colonie d'abeilles contient quand même des milliers d'individus. On dit qu'au moins à partir de 40 à 110 000 individus sont dans une colonie d'abeilles. Dans une colonie, il y a la reine qui gouverne tout. Après la reine, il y a surtout le rôle de pondre et d'organiser la communauté. Il y a les ouvriers qui travaillent, qui font tout. Il y a les faux-bourdons et chacun a son rôle dans la communauté et ça fonctionne pour produire le miel et beaucoup d'autres produits de la ruche, tels que la cire, il y a la propolis, la gelée royale, etc. Les mâles qui sont les faux-bourdons ont surtout un rôle d'accouplement. Je ne les envie pas. Après un accouplement, le mâle est fini. Et quand la communauté s'organise et fait de la réserve, à la fin, les ouvriers les poussent au-dehors de la colonie et ferment la ruche, ce qu'on appelle le massacre des mâles. C'est quand même important parce que sans l'accouplement avec la reine, on ne pourrait pas avoir de jeûne. Parce que c'est une communauté qui se renouvelle très rapidement. Et donc pour qu'on ait une abeille adulte, c'est une affaire de quelques jours. Donc il faut que la femelle, la reine puissent pondre continuellement. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'après l'accouplement qui se fait dans le vol nuptial, la femelle, donc la reine, peut pondre pendant un à trois ans des oeufs fertiles. Vous voyez, c'est merveilleux. Les abeilles piquent en général pour défendre leur quiétude, pour défendre leur réserve. Parce que le miel qui est produit en réalité, c'est pour passer la mauvaise saison. Et nous, nous allons voler. Donc quand les abeilles se sentent perturbées. Maintenant, si vous allez aussi dans leur environnement parfumé, ça leur donne une idée qu'on a des fleurs avec leur senteur. Donc ça fait partie des choses qui les orientent dans la recherche de nourriture. Donc elles peuvent venir à vous. Mais c'est en tournant autour, si vous menacez, tuez, vous chassez, bon là, c'est en ce moment où la coeur se sent agressée. Et ce qui est dangereux, c'est que quand vous en écrasez une, tout le monde vient à vous parce que désormais vous portez l'odeur. Les informations au plan international, c'est dans Éco-Inter qui porte la signature de Héloïse Winato. Au Mali, la récolte de coton va débuter dans quelques semaines. Mais les volumes de coton malien vont chuter cette année à cause d'une attaque de parasites et de manque d'engrais. Le Mali, premier producteur africain, pourrait perdre deux ou trois places cette année. Selon des estimations, la production n'atteindra probablement pas les 600 000 tonnes, alors qu'elle était de plus de 770 000 tonnes l'année dernière. Certains acteurs de la filière tablent déjà sur une production bien plus basse que les chiffres annoncés. L'EVA, cet arbre qui donne du caoutchouc, peut aussi produire de l'énergie et offrir un combustible à bilan carbone très réduit. Réputé pour son caoutchouc, il a aussi une seconde vie. Or, il y a 18 mois, les granulés de bois livrés au port de Rotterdam se vendaient à 170 euros la tonne, soit un peu plus de 110 000 francs CFA. Aujourd'hui, il en coûte 550 euros, 361 000 francs CFA aux importateurs européens. C'est-à-dire que le marché est plus que porteur dans un contexte où les prix du gaz se sont envolés. La mobilisation contre la hausse des prix se poursuit en France. Après les raffineurs, c'est dans les transports publics que le mouvement semble prendre de l'ampleur. De fortes perturbations observées ce jeudi 10 novembre, notamment dans les trains et le métro parisien. Les transports franciliens sont au bord de l'implosion. Ces mots d'un syndicaliste de la RATP, la Régie autonome des transports parisiens, expriment le mal-être qui règne dans l'entreprise. Mondial 2022 avec ses polémiques. L'attribution de cette compétition prestigieuse au Cartha serait une erreur. Dixit Sepp Blatter, président de la FIFA à l'époque du vote. Il s'est prononcé dans un entretien mardi dernier à l'agence allemande SID, filiale de la FP, et à 12 jours du coup d'envoi. Selon ses propos, c'est l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui aurait conseillé à Platini de voter pour le Carthaar. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OATB, 3douv.otb.bj. Sous-titrage ST' 501